Oui, en tout cas, on va essayer. Hervé Falciani, bonsoir. Merci de nous raccorder cet entretien. Alors, vous avez entendu l'actualité. Un troisième listing aujourd'hui donné au fiscalement. On a appris également que des enquêteurs allemands avaient été dépêchés en France pour acheter l'un de ces listings en France. Alors évidemment, on pense à vous. C'est vous, l'informateur ? Bien sûr que non. Non, en aucun cas. Voilà. Et à cette occasion, d'ailleurs, je vais pouvoir m'exprimer sur l'ensemble des précédentes choses dont on m'a accusé par rapport ne serait-ce qu'au fait de voler. Le travail avec la justice, c'est l'occasion de témoigner. Et quand on dit témoigner, c'est pas pour un Français ou je ne sais quoi. C'est pour des crimes indépendamment de la nationalité. Donc toute justice est appelée et invitée à venir collaborer à la tâche, justement initiée par M. le procureur de Nice, M. Montgolfier. Donc sans qu'il soit question et qu'il ne sera question à aucun moment d'argent, il suffit qu'il vienne et qu'il collabore. Mais avec la justice, il faut bien comprendre. On parle beaucoup dans l'actualité de fisc. Le fisc, c'est qu'un des éléments qui sont offerts aux enquêteurs pour justement débusquer ceux qui blanchissent. En tout cas, si c'est pas vous, visiblement, vous faites des émules. – Mais encore une fois, si les émules, comme vous dites, c'était vraiment des émules de par mon action, ils se seraient adressés à la justice. C'est-à-dire, ils ne m'onéraient pas. Je comprends qu'ils aient peur au regard de l'adversaire. L'adversaire, c'est l'opacité, c'est pas une banque en particulier. – C'est la banque. – Pas une banque en particulier. – C'est le système. – On va peut-être entrer dans quelques détails un peu par la suite. – Mais vous, vous encouragez justement ces informateurs à livrer des noms au fisc ? – Moi, ce que j'encourage, ce que j'encourage à faire, c'est que chacun, justement, fasse état de ce qui est permis au sein de la banque, du manque de contrôle qui est manifeste. Parce que c'est tout ça la question. C'est que, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne contrôle pas la banque, c'est elle qui vous contrôle. C'est elle qui est dépositaire, c'est elle qui est garante de la valeur de votre billet qu'on dit de banque, d'ailleurs. – Alors, si je vous comprends bien, ce que vous reprochez, en fait, c'est pas que les gens fraudent, mais… – Moi, je ne reproche rien. – C'est que la banque… – Moi, je ne reproche rien, je témoigne. Je vous dis, regardons, observant simplement ce qui s'est passé. Je suis en tant… ou j'étais en tant que technical analyst, l'équivalent d'un technicien, d'un ingénieur qui travaille sur des plans, sur les plans, donc, de prototypes qui sont utilisés au sein de la banque. Prototypes de système informatique pour passer des ordres, pour archiver, pour… – Pas de données sensibles, en fait, vous dites ? – Non, sur les prototypes, effectivement. On travaille sur des prototypes. Donc, si en travaillant sur des prototypes, si je prends le cas d'un homologue qui travaillerait sur des prototypes, de systèmes d'une centrale nucléaire et qu'il est contaminé par de l'uranium, de la même façon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, c'est pas possible, les contrôles ne sont pas en place. Moi, c'est simplement ça que j'ai fait. Donc, encore une fois, si le procureur parle de 130 000 noms, donc qui seront de toutes les nationalités, ça sera la preuve effective, quoi qu'il en soit, pour le reste, qu'il y a des contrôles qu'ils n'ont pas effectués. Et c'est simplement ce que je fais. Depuis un an, je montre dans quelle mesure, de quelle façon, des contrôles devraient être là. – Mais quel est votre intérêt ? Quelle est votre véritable motivation au fond ? Qu'est-ce que vous y gagnez à cette histoire ? Est-ce que vous avez été rémunéré ? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose ? – En aucun cas. Cette année, ça a été une année pour témoigner. C'est un devoir de témoigner. Quand vous avez, ne serait-ce que même par rapport à la presse, quand vous voyez qu'est-ce qui est au centre des crises, quand vous comprenez qu'elles sont au même niveau, peut-être même au-dessus, les banques, au même niveau que les États, je dis, en termes de puissance, les banques contrôlent aujourd'hui. Elles vous contrôlent. Quand des directives arrivent, c'est la possibilité pour elles de gagner un peu plus d'argent, de faire un peu plus de bénéfices. Mais le bénéfice d'où il vient ? Il vient d'un argent qui a été créé, je dirais, d'un bien, d'un bien qui a été créé par une activité économique. Par contre, les bénéfices de la banque viennent de ce bien. Elles ne viennent pas d'une création de biens. Vous voyez ? Donc plus elle fait de bénéfices, moins on la contrôle, et plus elle se permettra ce qu'elle veut, tout naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de bluff dans tout ça ? Parce que vous, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, moi, les 120 000 noms, je ne les ai pas vus. 130 000. 130 000. C'est ce qu'il y a été. Ah, vous parlez par rapport aux annonces des uns et des autres, s'il y a du bluff par rapport à ça. Est-ce qu'il y a du bluff par rapport à ça ? Vous, par exemple, les 3 000 noms français, est-ce que vous les avez vus ? Ah non, en aucun cas. Mais alors vous avez donné quoi exactement ? C'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre. L'explication sur les prototypes. C'est-à-dire que quand on décrit justement comment fonctionne le système d'établissement de crédit, comment vous allez vérifier tel ou tel système, tel ou tel écrit, comment fonctionnent les passages d'ordre pour les transactions sur les conversions de monnaie. Et que vous pouvez, après connaissant ça, faire des rapprochements, croisements avec d'autres fichiers qui sont en possession des justices. Vous arrivez à un certain nombre de conclusions et accessoirement, j'imagine, à extrêmement de données annexes, comme peut-être des adresses, des noms, des activités économiques autres que celles déclarées, et ainsi de suite. Mais vous savez qu'en Suisse, on vous présente plutôt comme un traître, un voleur. Est-ce que vous, vous considérez comme un héros, un chevalet blanc ? C'est quoi votre intérêt ? On a un peu du mal. Là, vous vous êtes un petit peu suicidé professionnellement. On a du mal à comprendre votre intérêt dans l'histoire, d'autant plus que vous racontez une histoire absolument rocambulesque, on l'a entendu tout à l'heure. Votre version est un peu folle. On a l'impression d'être dans un polar un peu fou. Bien sûr que c'est une folie. C'est une folie qui se continue, qui se continuera. Mais c'est une folie. Et quand vous regardez ce que peuvent faire, ce que font les officines, au service de qui ? D'un État, d'une banque, je ne sais pas. Il y a des enquêtes en cours qui se continuent sur ce sujet précis, justement. Mais une officine, elle est, je dirais, là pour ça. Il n'y a pas de plus gros intérêt aujourd'hui que ce qui se passe au niveau de la banque. Tous les chefs d'État ne s'y trompent pas. D'accord ? Tous les chefs d'État le savent bien. Et les officines, je ne dis pas que ce sont leurs bras armés, mais c'est ceux qui se passent dans ce genre de cas qui sont à la limite. Qui sont à la limite des discussions pour ce qui va devenir une loi ou pas. Donc, en l'occurrence, de l'avoir vécu, ce n'est pas un plaisir que je souhaite à qui que ce soit d'autre. Maintenant, ce n'est que l'élément qui a entravé, qui a eu vocation à entraver la démarche de témoignage. Vous me parlez d'un suicide personnel, professionnel. Je dirais que ce n'est pas du tout en proportion avec ce dont il s'agit. Le témoignage ne concerne pas une profession ou un... C'est un devoir. En même temps... Moi, j'ai grandi et j'ai connu. Je sais ce que... Vous avez grandi à Monaco, vous avez travaillé à Monaco. Je connais les banques, je connais comment on peut, par un contrat de cessation de part d'une société immobilière, avoir de près de nom sur des biens, et ainsi de suite. Je connais tous ces mécanismes. Donc, quand je vois qu'aucune régulation peut entraîner dans d'autres proportions, dans des proportions industrielles, ce que moi, j'ai connu en grandissant et qui a été fait à un niveau artisanal, eh bien, je dois témoigner. Parce que quand je le mets en perspective des événements mondiaux, je vois tout à fait le lien qu'il y a. – Mais vous avez été obligé, parce qu'il y a eu une enquête du ministère public de la Confédération, si vous n'aviez pas été arrêté chez HSBC, puis après en France, jamais, jamais, jamais vous aviez été voir la justice vous-même. – Les dénonces proviennent de bien avant. Ça veut dire, ça va jusqu'à des coups de téléphone, à la police judiciaire. De façon, je dirais, presque à terme désespéré, je me suis retourné au téléphone. J'ai envoyé des mails. Et d'ailleurs, je dirais, il y a un rapport qui vient d'être envoyé. Un rapport auprès d'une commission pour qui je demande, à qui je pourrais demander… – La FINMA, c'est ça ? – La FINMA, effectivement. – Donc vous annoncez que vous demandez à la FINMA, l'ancienne commission fédérale des banques, de rétablir la vérité. – Ce dont il s'agit et qui peut encore être prouvé aujourd'hui, même si ça remonte à deux ans à un an. – Mais sur quelle base et avec quel matériel vous pouvez faire ça ? – De par ces mécanismes. En particulier, ne serait-ce que ce dont je vous parle. Le fait que, regardez, qu'un procureur dise qu'il y a 130 000 noms, d'accord ? Ça aurait déjà dû intégrer la commission pour qu'elle aille voir qu'est-ce qui se passe. Parce que, encore une fois, je vous l'explique. Moi, je ne suis pas, je n'ai jamais été un archiveur, comme pour Lucien Stein, qui copie des noms, qui fait des listes. Je ne connais pas tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur des prototypes. – Enfin, vous aviez quand même pris des choses qui appartenaient à un employeur. – Tous ces prototypes, c'est mon devoir de les connaître. Tous ces prototypes, c'était mon devoir de les connaître. Je les avais avec moi sur le matériel, en dehors de la banque, qu'on ne me fournit pas, que la banque me fournit. C'est des prototypes que j'avais le droit, que j'avais le devoir même d'avoir pour travailler, pour savoir de quoi il s'agissait. Et je vous assure, je travaillais le week-end, je travaillais le soir. Je ne suis pas de nature à ne pas vouloir travailler. Et pour ce faire, on a des outils. Si on vous donne un portable, c'est pourquoi ? C'est parce que pour que vous puissiez travailler à la maison. Et moi, depuis le début, j'ai toujours eu un portable parmi les rares employés, pour qu'on continue à travailler. Et je travaillais sur quoi ? Sur ceux auxquels même la Chine et l'Inde avaient accès. C'est-à-dire que ceux qui ont été perquisitionnés, ceux qui permettent tout ça, la Chine et l'Inde y avaient accès. Nos copains, nos amis, nos collègues d'Inde, de Chine qui travaillent, travaillent sur la même source d'informations d'experts. – Enfin, vous étiez juste 300 informaticiens chez HSBC, je crois, à Genève. – Sur Suisse. – Exactement. – Vous êtes quand même le seul à avoir découvert ça. – De ce vécu. – Il a quand même fallu chercher un petit peu, non ? – Je suis certain que si vous regardez, vous vous demandez à n'importe quel, justement, expert qui dit « Est-ce que vous n'avez pas été face à certaines incohérences ? » Et dire « Ah ouais, c'est clair ! » Même des externes qui viendront, qui une fois, ils diront « Ça, c'est… » Moi, je suis isolé, c'est contestable. Sans connaître ce qu'on peut en faire. La particularité, peut-être, que je peux, justement, reconnaître, c'est que je connais aussi comment, s'il n'y a pas de contrôle, on peut très facilement entrer dans des dérives. – Hervé, on est obligé de conclure. On retiendra quand même trois choses. Un, vous n'avez jamais vu cette liste des 3000. – Exactement. – Deux, je ne la verrai jamais. À moins qu'une force sorte, une force, et on me dise « Ah bah tiens, voilà ce qui est sorti. » Parce que vous savez que c'est une des meilleures façons de couper court à la justice. – Et deux, que la FIMA devrait recevoir une requête de votre part, et puis que vous n'êtes absolument pas à l'origine des prochains fichiers qui peuvent être sortis. – Non, tout est gratuit, qu'ils viennent, qu'ils viennent collaborer avec la justice, et ce sera un plaisir, et la Suisse, je sais, reprendra le rôle qui lui revient là-dedans. – D'accord. Merci beaucoup.